Comment envoyer et signer un document électronique, facilement et rapidement ? Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo, et aujourd'hui je vais donc te présenter un logiciel de gestion tout en un, qui se nomme Odoo, et qui devient de plus en plus connu. Je vais surtout te présenter ici l'application Signature, et qui va te permettre d'envoyer, d'approuver et de signer des contrats électroniques. En plus de ça, c'est très important, mais il s'agit d'un contrat électronique certifié. Et pour rappel, avec Odoo, la première application est gratuite, donc autant en profiter. Et au passage, je t'ai déjà présenté Odoo sur ma chaîne YouTube, que ce soit la création d'un site internet, la création d'une boutique en ligne, ou bien par exemple le référencement naturel, le SEO. Enfin voilà, la plateforme Odoo est ultra complète, j'ai d'ailleurs créé une playlist ici concernant cette plateforme-là Odoo. Elle est dans la description de cette vidéo, n'hésite vraiment pas à la visionner. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, à me les poser dans la barre des commentaires. Et pour rappel, Odoo est une très grande entreprise basée en Belgique, qui a plus de 12 millions de clients, 17 bureaux dans le monde, et plus de 2800 employés, ce qui est juste énorme. Et aujourd'hui, nous allons donc voir ensemble l'application signature que tu peux avoir gratuitement. Tu pourras aussi retrouver, bien entendu, un sommaire dans la description de la vidéo, si tu souhaites accéder à un moment, bien entendu, qui t'intéresse. Et bien c'est parti, on se retrouve donc en live sur la plateforme Odoo. Tu peux te munir d'un bon petit café ou d'une bouteille d'eau. Et puis, on va se poser tranquillement et regarder ça ensemble. Tu vas voir, c'est vraiment super facile et c'est vraiment ça aussi, je pense, sincèrement, la volonté de Odoo. C'est de proposer un service hyper intuitif et hyper simple d'utilisation. Alors, avant de commencer, juste petite parenthèse, on m'a posé pas mal de questions. Il est possible de contacter, soumettre un ticket à l'assistance en fait au service support d'Odoo. Si jamais vous avez des questions ou si, en plus de ça, vous avez, imaginons, un bug, quelque chose comme ça qui arrive, et bien vous pouvez à tout moment les contacter. Donc le lien est dans la description de cette vidéo, je vais le mettre de toute façon. Il faudra mettre son nom, son adresse e-mail, s'identifier grâce par exemple à une URL de la base de données si vous en avez créé une, etc. Donc moi, comme tu peux le voir, j'en ai plusieurs. Le type de ticket, une question par exemple sur l'utilisation ou la configuration d'Odoo. Un comportement inattendu, un problème lié, bref, tu mettras aussi le sujet ainsi que des pièces jointes. La deuxième chose, c'est, et c'est vrai que j'ai reçu pas mal de questions, comme c'est marqué vous ne rêvez pas, En fait, la première application, comme je vous l'ai dit, et bien elle est gratuite. Donc ça c'est très important. Lors de l'utilisation ici de la plateforme Odo, si par exemple tu utilises uniquement, imaginons l'application, et bien signature, et bien elle est gratuite. Après par contre, si tu commences à rajouter d'autres applications, et bien en fait ça devient un plan payant. Mais comme tu peux le voir, ce sont quand même des prix relativement très attractifs, puisque ici en fait c'est 19,90€ bien entendu ici sur le plan annuel, ce qui va comprendre en fait toutes les applications. Voilà, donc toutes les applications, 19€ par mois, c'est globalement très attractif. Et si jamais tu veux prendre un abonnement mensuel, c'est-à-dire au lieu de le prendre en annuel tous les ans, là tu le prends en mensuel, et bien ça revient à 25€ par mois. Franchement, pour tout ce que ça rapporte derrière, avec toutes les applications, c'est carrément intéressant. Maintenant, je vais te montrer cette fameuse application signature. Le lien est dans la description de cette vidéo, parce que comme tu peux le voir ici, on est sur la page en question, vos documents signés en un seul clic. Et comme tu peux le voir ici, lancez-vous, c'est gratuit, donc gratuit pour toujours, avec un nombre illimité d'utilisateurs. Donc ça, c'est un point très important. Et quand on regarde tout en bas aussi de la page ici en question, lancez-vous, c'est gratuit, aucune carte de crédit requise, accès instantané. Et pour commencer, il suffit de cliquer sur lancez-vous, c'est gratuit, on clique dessus et il y aura un petit formulaire à remplir, très très facile à remplir. Et puis après, cliquez sur démarrer maintenant. Et une fois que vous avez créé votre compte, donc bien entendu, c'est très important, mais validez votre compte, vous allez recevoir un email avec un lien d'activation, comme ça, ça va permettre d'activer votre compte. Très facile à faire, je vous l'ai montré aussi dans mes précédentes vidéos. On arrive sur cette interface, un peu le dashboard. Et comme tu peux le voir, en fait, l'application signature est juste devant moi. Donc, il suffit de cliquer dessus. Et ici, tu vas voir l'interface, en fait, de l'application signature. Alors, quand on regarde, tout en haut à gauche, nous avons le tableau de bord. Donc, je peux cliquer dessus. Documents aussi, avec tous les documents en attente de ma signature, mes demandes. Donc, ça, c'est vraiment bien, puisqu'on va pouvoir faire un suivi de ces documents-là. Un rapport, par exemple, économie environnementale. Et la configuration avec paramètres, rôle et étiquette. Donc, ça, c'est vraiment pas mal, puisqu'on va regarder ça tout de suite. Donc, si on va dans paramètres, conditions générales par défaut, s'identifier, gérer les accès au modèle, etc. Moi, je laisse comme ça. Alors, on peut aussi authentifier par SMS. Alors, ça, il s'agit d'une option, par contre, qui est payante. C'est-à-dire qu'envoyer des codes uniques par SMS pour identifier les signataires lorsqu'ils signent un document. Et maintenant, quand on va dans configuration, il y a rôle. Et quand on clique dessus, en fait, nous avons nom du rôle, c'est-à-dire client, société, employé, standard. Et comme tu peux le voir tout à droite, nous avons la couleur. On peut attribuer une couleur. Donc, ça, c'est assez intéressant, parce que forcément, ça va dépendre de ton côté, de tes usages. Mais par exemple, imaginons, bon, moi, je vais envoyer le document et c'est un client qui va signer le document. Et bien, en fait, moi, de mon côté, je vais mettre le nom du rôle. Et bien, ça sera un client. Voilà, je peux mettre une société, un employé. Donc, alors, bien entendu, lorsque je clique dessus, je peux modifier le nom du rôle. Je peux juste en laisser un, c'est-à-dire juste client globalement, et pas aller plus loin. Et comme on peut le voir ici, étape d'authentification supplémentaire. Donc, ici, en fait, si je clique dessus, on a le code unique par SMS que je t'ai montré dans les paramètres de tout à l'heure. Mais il s'agit d'une option payante. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est important de te montrer le nom du rôle, même si, globalement, tu peux laisser client et faire tourner à chaque fois client. On va le voir juste après. On a des étiquettes. Donc, ça aussi, c'est assez important, les étiquettes. C'est le type de document que tu vas émettre. Donc, ici, par exemple, RH, moi, j'ai rajouté YouTube, vente, NDA. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui va te permettre, globalement, de pouvoir te structurer et de ton côté de t'organiser. Alors, voilà. Globalement, on va avoir ça en configuration. Et là, on va retourner sur le tableau de bord. Et là, comme tu peux le voir, sur le tableau de bord, il y a deux possibilités, un petit peu, d'émettre un document. Soit on va upload PDF and sign. C'est-à-dire qu'on va téléverser un document PDF, un contrat qu'on a déjà de notre côté. On le met sur la plateforme et on va l'envoyer à la personne qui va devoir signer le contrat. Ou alors, on peut utiliser ce qu'ils appellent un peu des documents type, en fait un template. Et donc, ici, on suffira de cliquer là. Alors, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va commencer avec un document déjà existant. C'est-à-dire un document que j'ai préparé de mon côté. D'ailleurs, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour faire le document en PDF. Et juste ici, donc, contrat de prestation de service. Alors là, c'est vraiment un exemple. Je double-clic. Voilà, nous avons le contrat en question sur plusieurs pages avec signature pour le client, pour le prestataire, etc. Voilà, c'est vraiment un contrat PDF type. Comme ça, ça me servira d'exemple. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur upload PDF and sign. Donc, contrat de prestation de service, je clique dessus. Et donc, ici, c'est vachement cool. Comme tu peux le voir, en fait, on va avoir un visuel forcément sur le document en question. Je peux visualiser mon document, le relire si jamais, pour vérifier si tout est OK. Et une fois que tout est OK, comme tu peux le voir à gauche, nous avons champ avec signature. Nous avons aussi initial, nom, email, téléphone, société, texte, texte multiligne, case à cocher, sélection, date. Voilà, et donc, ça, c'est vachement bien puisqu'en fait, eh bien, j'ai tout simplement à utiliser un peu leur système qu'on retrouve habituellement sur leur plateforme Odoo. C'est le système drag and drop. C'est-à-dire que j'ai juste à prendre, par exemple, signature, prendre ma signature et à glisser, en fait, ici, hop, tout simplement. Là où va devoir signer, en fait, imaginons ici, le client. Comme tu peux le voir, d'ailleurs, en haut à droite, c'est marqué client. Mais je peux cliquer sur, ici, la case orange signature. Et je peux faire compléter par, comme ce qu'on a pu voir tout à l'heure dans les paramètres, société, employé, standard. Donc, après, voilà, je peux hiérarchiser en fonction de la personne qui va devoir signer le document en face. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Et bien entendu, ici, champ obligatoire. Donc, là, je fais valider. Voilà, je peux aussi, bien entendu, rebouger un petit peu ma case signature. C'est-à-dire que c'est là où on va devoir signer la personne. Donc là, bien entendu, moi, forcément, je vais le mettre juste en dessous, ici, de signature. Je peux, hop, reprendre signature là. Nous avons ici pour le prestataire. Alors là, voilà, je devrais, par exemple, rajouter ici, recherche avancée, rajouter prestataire, ce genre de choses, client, société, employé, standard. Moi, je vais mettre, alors imaginons ici, pour l'exemple, je vais mettre société. Et comme tu peux le voir, ça utilise un code couleur différent. Nous avons les initiales, nous avons le nom. Alors, par exemple, imaginons, je peux rajouter, imaginons le nom ici, donc de la société. Donc, je vais plutôt le rajouter là. C'est vrai qu'on a le code couleur qui est sympa. Le nom là, je clique ici, tac, dessus. Et là, je vais tout simplement rajouter client pour que ce soit dans la même couleur, que ce soit un peu plus cohérent. Et comme ça, ça te permet aussi de te montrer que finalement, c'est ultra facile ici, avec ce système Odoo, l'application signature, déjà, de préparer son document en ligne. Alors, souvent, ce qui est demandé aussi, honnêtement, c'est la date. Donc, peut-être que là, je devrais, hop, baisser un petit peu la signature. On va mettre juste la date au-dessus, imaginons. Donc, la date du client, imaginons. Et ici, la date de la société. Donc, je clique là, je vais rajouter société et je vais valider. Voilà. Donc là, globalement, on a, imaginons, le contrat, le contrat type. Et puis, j'ai rajouté ces informations-là. Alors que c'est fait, en fait, tout en haut à gauche, nous avons envoyé. Je clique dessus. Et petite parenthèse vraiment très importante. Donc, ça, je le rajoute au montage puisque je me suis rendu compte que j'ai oublié de te partager une petite astuce qui est vraiment, vraiment pas mal. En fait, l'astuce ici, c'est que quand tu vas voir, par exemple, ici sur client et société. Donc, moi, en fait, ce que j'ai fait dans la vidéo, c'est que j'ai mis l'adresse email. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, tu peux mettre, imaginons, le prénom et le nom de la personne en question. Ou alors, ça peut être le nom de la société. Imaginons, allez, on va mettre Christo Lyonnais. Je mets Christo Lyonnais. Et donc, ici, je peux créer Christo Lyonnais. Et donc là, je peux cliquer sur le lien interne. Et en fait, ici, je vais créer un peu la fiche produit de la personne en question, que ce soit ici, dans le cadre, imaginons, d'un particulier ou d'une société, d'une entité. Je peux mettre aussi une photo, ce genre de choses. Et là, je vais pouvoir, imaginons, mettre ici l'adresse email. Donc, imaginons, je mets mon adresse email principale, gmail.com. Et alors, pourquoi faire ça ? En fait, c'est super intéressant dans le sens où, après, c'est la possibilité de pouvoir automatiser. Parce que je n'ai pas à remettre le nom, le prénom de la personne, son adresse mail. Parce que c'est enregistré un peu comme fichier client. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Voilà. Donc là, j'ai Christo Lyonnais. D'ailleurs, comme tu peux le voir, quand je clique, en fait, ici, dans Type a Name ou Email, en fait, j'ai tout simplement un petit peu les fichiers clients que j'ai déjà créés. Donc ici, on peut mettre le sujet. Voilà. Bon, ben, ici, le contrat concernant, imaginons, la prestation vidéo, etc., etc. On va mettre une pièce jointe si besoin. Et donc ici, je fais Envoyer. Voilà. Donc je clique sur Envoyer. Tac, tac. Et donc, le document a été envoyé. Et donc, comme tu peux le voir en haut à droite, nous avons donc mon adresse email principale. Donc, Whiting Signature. Donc, c'est en attente de signature. Et nous avons aussi mon mail secondaire, aussi en attente de signature. Voici le mail que j'ai reçu. Demande de signature. Donc, forcément, on a ici l'objet du mail. Contrat de prestation de service. Conseil de l'utilisation informatique. PDF. Donc, comme tu peux le voir, c'est vraiment super pro. Franchement, c'est ultra pro. Donc là, imaginons, a demandé votre signature sur le document contrat de prestation de service, etc. Donc là, ok, super. Je fais Signer un document. Donc là, imaginons, je le fais Autoriser. Et donc là, cliquez pour commencer. Et donc, comme tu peux le voir ici, pour le client, forcément, ici, il y a mon adresse mail. Voilà. Donc là, imaginons, il faudra mettre Christopher Morphin. Là, nous avons la date. Donc là, automatiquement, en plus de ça, ça remplit la date. Donc ça, c'est cool. Et là, nous avons la signature. Il y a trois possibilités de signature. Alors là, on est au complet. Hop, il a mis mon adresse mail. Donc là, on va mettre Christopher Morphin. Comme tu peux le voir, juste en bas, en fait, on a un petit peu le mode, ce qu'on appelle automatique. C'est-à-dire qu'en fait, la signature se fait automatiquement. Je n'ai pas à faire ma signature électronique qui, des fois, par moment, avec la souris, ce n'est pas le plus pratique, le plus agréable. Il y en a qui n'aiment pas trop faire comme ça. Donc, ils préfèrent juste mettre leur prénom et leur nom. De toute façon, comme je t'ai dit, ce sont des documents ici avec Odoo qui sont certifiés. Ceci dit, la personne peut faire aussi un petit peu, voilà, sa signature, etc. Il suffit de cliquer sur dessiner et il peut faire sa signature. Donc, ça aussi, c'est cool. Ou alors, il peut charger une signature directement s'il a sur son ordinateur. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en mode automatique. Donc, voilà. Et là, je vais faire ici tout signer. Et voilà. Valider et envoyer le document complété. Je reçois aussi la même chose. Je fais signer un document. Cliquer pour commencer. Donc, ici, je vais mettre... Alors, imaginons, on va mettre cristaux. Hop, imaginons, je clique sur date. Donc, ça se remplit automatiquement. J'ai signature. Donc, valider et envoyer le document complété. En cours de chargement. Donc, comme tu peux le voir, c'est vraiment très, très facile. Donc, ici, je peux télécharger le document. Donc, c'est ce qu'on va faire là. Hop, j'ai téléchargé le document PDF qui m'a tout de suite proposé. Et quand on descend tout en bas, nous avons bel et bien à la fin, forcément ici, le prénom et le nom, en fait ici, du client ou du prestataire. Avec aussi la date ainsi que la signature électronique. Mais ce n'est pas tout. Et une fois que les deux entités ont tout simplement signé le contrat, puisqu'ici, j'ai mis deux adresses e-mail pour te montrer rapidement. On reçoit forcément un e-mail récapitulatif avec tout simplement en PDF le contrat signé par les deux parties. Mais ce n'est pas tout. Parce que je t'ai dit qu'en fait, ici, ça, c'est le gros avantage que propose Odoo. C'est qu'en fait, on va y mettre ici un document à signer qui est aussi certifié. Avec, comme tu peux le voir ici, un certificat qui atteste comme quoi, en fait, les deux parties ont bien signé. Donc, ça aussi, c'est hyper, hyper important lors d'un usage professionnel, eh bien, d'émettre de contrat électronique certifié. Comme tu as pu le voir, c'est vraiment très facile. Donc là, je suis retourné, en fait, sur l'application signature. Et si on va dans documents, dans tous les documents, comme tu peux le voir, j'ai créé plusieurs documents déjà. Et nous, en fait, c'est le document, celui-là, que j'ai signé aujourd'hui, qu'on peut aussi retrouver, bien entendu, ici, dans le tableau de bord de Odoo. Voilà, avec le document signé. Je peux aussi mettre en favori le document. Je vais pouvoir aussi, comme tu peux le voir, avec l'état partagé, regarder les documents qui ont été envoyés, qui ont été entièrement signés. Et nous avons les étiquettes, puisque je peux mettre une étiquette, bien entendu, au document. Ce qui permet de les hiérarchiser et d'avoir une meilleure organisation. Et la deuxième solution, c'est tout simplement utiliser ce qu'ils appellent un document type. Donc, il suffit de cliquer sur « Essayer notre document type ». Et donc là, nous avons déjà un contrat qui est tout prêt, avec, bien entendu, l'étiquette qui est juste en haut. C'est-à-dire que je peux changer, bien entendu, l'étiquette. Ça peut être YouTube, par exemple. J'ai mis la couleur rouge pour YouTube. Et donc ici, hop, j'utilise le système un peu de drag and drop, avec signature. Je peux, si jamais, comme je te l'ai montré tout à l'heure, compléter par le client, société, employé, standard, etc. Envoyer le document en question, choisir l'email adresse, etc. Ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc, vraiment, franchement, c'est super intéressant, puisque, comme on a pu le voir à l'instant, c'est ultra facile. Franchement, bravo encore une fois à Odoo de proposer des applications qui sont ultra simples d'utilisation. On a vraiment, on va dire, le plus important. Il n'y a pas 10 milliards de fonctionnalités, mais c'est très bien, parce qu'on veut quelque chose de simple, d'intuitif, de fonctionnel. En tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui l'application signature, qui va te permettre de pouvoir envoyer, d'approuver ou bien de signer, par exemple, un document électronique. Bien entendu, sécurisé. Et comme on a pu le voir, très facile d'utilisation. Et un point très important, comme je te l'ai dit, en fait, il s'agit de contrat électronique certifié. Donc, c'est parfait aussi pour une utilisation, bien entendu, professionnelle. En tout cas, bien entendu, le lien de leur site internet est dans la description de cette vidéo. Bon, merci à tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.